Bonjour à tous, bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Caliobi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à voir, évidemment, pour la maîtrise et l'utilisation du logiciel Caliobi. Comme tu l'as dit précédemment, et je trouve que c'était vraiment une vision intéressante, il faut voir Caliobi comme quelque chose de linéaire. Il y a vraiment un point de départ et un point d'arrivée. Donc, on commence avec la bibliothèque, formation, partie prenante, puis session. Donc, Julien, je vais te laisser prendre la parole et un peu m'expliquer c'est quoi le sujet du jour et ce que tu vas un peu présenter. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur le menu de la bibliothèque dans lequel vous allez pouvoir gérer des modèles de ressources. Donc, vous voyez ici des questionnaires, des documents et des emails pour pouvoir ensuite les réutiliser à l'infini dans tous vos menus suivants, dans votre processus de formation. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur les questionnaires et les documents parce que les emails sont assez simples à comprendre. Et on va voir comment les créer, ces modèles, comment les modifier un petit peu plus en détail. Très bien. Il faut vraiment voir en fait la bibliothèque comme une grosse base de données de différents documents à personnaliser et à remplir, c'est ça ? Tout à fait. Une fois qu'ils sont là, ils sont utilisables et toujours modifiables, bien sûr. Très bien. Donc ici, nous, dans la bibliothèque, on vous propose toujours des modèles sur lesquels vous basez pour ne pas partir d'une feuille blanche si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous avez besoin. Et la première chose à faire, par exemple, ça va être de prendre un de nos modèles, de le dupliquer et vous allez avoir votre propre modèle à vous qui va ressembler exactement à notre modèle. Donc là, vous le voyez ici, avec un titre du questionnaire, un contenu pour décrire un petit peu en quoi il va consister et ensuite une liste de questions. Nous, on va proposer cinq types de questions qu'on va pouvoir voir juste après puisque je vais en fait modifier ce questionnaire. Donc en haut à droite, modifier et ensuite, vous arrivez sur un éditeur pour mettre à jour votre questionnaire. Donc vraiment, chaque partie du questionnaire peut vraiment être personnalisée. C'est ça. Très bien. Et tu vois, je pense à un truc assez simple, assez bête. Je suis formateur, j'ai mon logo. Est-ce qu'il y a moyen que j'ajoute mon logo à ce questionnaire ou comment ça se passe ? Alors le logo, on n'a pas besoin de l'attacher directement au questionnaire parce que sur les pages publiques de réponse, il sera déjà. Il sera déjà. Ok, d'accord. Très bien. Et intégrer automatiquement, exactement de la même manière qu'on voit en haut à gauche, le logo plus le nom de l'organisme. Donc j'imagine que le logo, il est ajouté en fait quand on s'inscrit et qu'on remplit les différentes informations. Ça veut être une image à ajouter et à glisser. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Très bien. Rien n'empêche ici de, voilà, dans la description, si on veut rajouter un peu d'une image ou quoi, on peut faire via ajouter une photo. Donc, bon, le début est assez classique, un éditeur pour la description et le titre. Ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être les questions. Donc les questions, vous allez retrouver 5 types différents de questions. D'accord. Les réponses uniques, on a une seule réponse à choisir. Multiple, plusieurs de 0 à n réponses à choisir. Libre, en fait, ça va être un champ de texte. Là, je vais pouvoir le montrer ici. Ça va être un champ de texte libre et un nombre de caractères infini pour que les gens puissent faire un commentaire, une remarque, par exemple, ou autre. Ok. Vous allez aussi retrouver les réponses ordonnées. Les réponses ordonnées, ça va être en fait une liste de réponses que vous allez devoir classer de la meilleure à la moins bonne ou inversement. C'est aussi à vous de décrire. Vous avez un petit champ de description par question pour dire la première est la meilleure. La dernière est la moins bonne, ok. Exactement. Vous pouvez le faire ici. Voilà. Et en dernier, vous avez la question sous forme de notes. Vous allez avoir une note minimale et une note maximale. Donc par exemple, de 0 à 5, 0 à 10, 0 à 20, pour pouvoir faire une notation. Donc c'est ce qu'on utilise pour la satisfaction, par exemple, mais ça peut être utilisé pour n'importe quel autre cas d'usage. C'est à vous de laisser libre cours à votre imagination et à vos cas d'usage. Par exemple, moi j'y pense comme ça, mais quelle est votre maîtrise d'un tel logiciel en vous notant sur 20 ? Moi, je le maîtrise moyennement, donc je mets 11 sur 20, par exemple, un truc dans le genre. Voilà. Pour l'évaluation des prérequis, ça tombe sous le sens. Quand on veut savoir un peu le niveau des personnes. Et donc du coup, je pense que c'est important de le préciser. On n'est pas obligé, lorsqu'on personnalise et qu'on fait son questionnaire sur Kaliobi, on n'est pas obligé de choisir les 5 types de questions. Chacun peut faire son questionnaire en n'utilisant qu'un type de questions, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre 15 questions, dont les 15 sont les mêmes, un petit peu de 3 types différents. Là, c'est vraiment personnalisation infinie pour d'autres petits détails que vous allez retrouver. La possibilité de rendre une question obligatoire. Donc on ne pourra pas répondre à tout le questionnaire si une question n'a pas été remplie. On ne pourra pas sauvegarder ses réponses. On peut déplacer une question pour pouvoir les mettre dans l'ordre. Via le petit menu à droite quand on survole une question. Oui, c'est vraiment fait en fait pour être ultra simple d'utilisation. Voilà. Il y a quelques actions, il y a quelques types de questions assez basiques. Les choses sont bien présentées et vous pouvez vous faire toute votre liste de questions facilement. Pareil, vous pouvez dupliquer une question. C'est des actions simples mais très efficaces. C'est aussi pour ça qu'on met en avant cet outil Kaliobi parce qu'on voit qu'il y a une véritable simplicité d'utilisation. On a souvent des remarques de la part de certains de nos clients qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil Internet, qui ont peur de ne pas s'en sortir avec un nouvel outil et ils voient ça un petit peu comme une grosse action à faire. Il faut vraiment comprendre que là Kaliobi, comme vous pouvez le voir, c'est simplement des quelques boutons à cliquer, des phrases à remplir pour que vous puissiez avoir votre questionnaire pré-formation professionnel. Il faut avouer que c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de codage ou quoi que ce soit. Voilà, tout à fait. Les éléments dans l'interface sont placés d'une manière à ce que ce soit le plus compréhensible possible, en tout cas. Ok, super. Donc, pour finir, quand on a personnalisé son questionnaire en entier, il suffit de valider en haut à droite ces modifications. Vous pouvez même revenir en arrière comme un CTRL-Z, CTRL-Y, pour ceux qui connaissent. Donc, normalement, on peut voir, voilà, mon questionnaire se rentre en pin, mon questionnaire se revient, etc. Ça peut toujours être très pratique. Donc, voilà, mon exemple ne va pas être très pertinent parce que j'ai des questions qui sont vides. On me l'a notifié, il n'y a pas de souci. Je vais revenir à l'exemple d'avant juste pour pouvoir… Oui, bien sûr. Comme ça, en fait, il y a plein de petits rappels pour permettre à l'utilisateur de vraiment ne rien oublier sur son questionnaire ou sur son document. Voilà. Et donc, je valide, mon questionnaire a été modifié. Super. Et c'est super, il est prêt dans ma bibliothèque. Voilà. Super. Et donc là, j'imagine que tu as différents modèles en fonction de l'auto-évaluation pour le formateur, l'évaluation avant la formation, après la formation. Ok, d'accord. Exactement. On a six questionnaires par défaut qui sont quasiment utilisés par tous les formateurs, tous les organismes. Et après, rien ne vous empêche, vous, de, ici, créer votre propre modèle. Je vais l'appeler comme ça. Et après, d'arriver sur un questionnaire vide à personnaliser avec le même principe. Et donc, simplement modifier et on peut ajouter des questions comme tu m'as montré. Ok, d'accord. Super. Impeccable. Impeccable, impeccable. Je vais le supprimer pour rester sur quelque chose de clean. Et voilà. Ça veut dire que quand on s'inscrit à Caliobi et quand on prend un abonnement avec notre affiliation, je fais un peu de la pub. Bien sûr. On a directement des modèles que vous avez, vous, conçus. Qu'on a conçu en partenariat et en collaboration avec une et même plusieurs auditeurs. Ok, très bien. Une auditrice en particulier. Super. Qui nous a aidé à les rendre conformes à toutes les attentes des questions dans les questionnaires pour Caliobi. Donc, vous êtes sûr que nos modèles ont tout ce qu'il y a besoin. Ok, super. Impeccable. Et encore une fois, je le rappelle, parce qu'on a eu des retours concernant ça, vous n'êtes pas obligé d'être dans une… d'avoir Caliobi ou d'être Caliobi pour utiliser Caliobi. Évidemment, c'est un plus, mais vous pouvez être un simple formateur indépendant, avoir votre numéro de déclaration d'activité. Vous voulez trouver un moyen d'automatiser un petit peu vos documents administratifs, vous le pouvez grâce à Caliobi. Et Caliobi vous aidera, si jamais vous souhaitez obtenir Caliobi dans un second temps, vous aidera à être conforme aux différents indicateurs. Tout sera quasiment prêt. C'est ça. Exactement. Impeccable. Ok, ok. Donc, on va enchaîner directement sur les documents. Les documents, ça va être vraiment le même principe que pour les questionnaires, en gros. C'est-à-dire qu'on vous propose quatre types de documents. Certificat de réalisation, convention et contrat de formation. Donc, de la même manière, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la convention pour pouvoir vous montrer un peu comment fonctionne l'éditeur. Donc là, c'est mon modèle à moi que je vais pouvoir modifier. Donc, j'arrive sur une page comme celle-ci. Je vais avoir au centre mon document avec un titre, un sous-titre et un préambule. Préambule que je vais pouvoir modifier aussi, comme les autres sections suivantes. En fait, ça va être des paragraphes dans lesquels vous allez pouvoir injecter des variables. Super. Donc là, on voit que mon préambule a un nombre assez conséquent de variables, ce qui va me permettre de gagner énormément de temps et ne pas avoir à renseigner à chaque fois le nom de mon organisme, toutes les informations et celles du client. Elles seront injectées directement lorsque vous aurez démarré une session. Super. Et donc là, par exemple, je me pose simplement une question pour être sûr. Là, je vois nom, OF, adresse du siège, etc. Donc ça, en fait, ce sont des informations qui doivent être remplies lors de l'inscription, j'imagine. Voilà. Ton nom à toi, ton organisme de formation, ton adresse, etc. Et tout ce qui est le nom du client, ça, ça s'automatise lorsque l'on lance une session, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. En haut à droite, on a toujours la possibilité d'avoir un aperçu du rendu du document. OK. Dans une fenêtre ici, dans laquelle, en fait, on peut voir en gras les données des variables qui existent déjà. Donc, Webinaire, c'est le nom de mon organisme. C'est ça. Donc, il existe déjà, on voit déjà un aperçu. Et les variables, les données en violette, c'est celles qui manquent et celles qui, du coup, seront remplacées dans une session, comme tu viens de le dire, ou alors simplement qu'elles n'existent pas encore et qu'elles doivent être renseignées. Mais un truc que je me pose, en fait, c'est comment les informations du client sont-elles remplies automatiquement ? Là, par exemple, pourquoi, lorsque tu as fait aperçu du document, c'est la société Never2Lake qui apparaît ? Ça, c'est parce qu'on est dans la bibliothèque et du coup, on n'est pas capable d'avoir les données d'un client. Donc, c'est des valeurs à titre d'exemple, que nous, on a écrits en dur juste pour pouvoir vous donner un aperçu un peu plus clair de ce qui peut se passer. Donc ici, toutes ces données à droite qui sont expliquées, ça va être des données fictives. Ok, très bien. Je comprends. Donc, qu'est-ce qu'on peut modifier dans son document ? Déjà, dans un premier temps, on va avoir votre logo et votre nom en haut à gauche, deux fixes. On a la possibilité de rajouter certains logos en haut à droite. Faites attention, pas le logo de Calliope. Il n'y a pas le droit de le mettre dans les conventions et autres documents de ce type. Je vais bien le rappeler, c'est très important. Et après, du coup, on peut modifier le nom du document, le sous-titre. Et du coup, dans les paragraphes, quand on clique sur un paragraphe, ici, on va avoir le contenu avec les variables. Ne soyez pas choqués. Ici, les variables, elles ont un petit format un peu particulier. Mais derrière, quand vous cliquez à côté, elles redeviennent normales. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ici, dans l'éditeur, vous pouvez mettre les choses en gras, en italique. Mais choisir, dans le menu des variables, de rajouter n'importe quelle variable qu'on vous propose. Il y en a un nombre assez conséquent. Ce que je vous propose, c'est de simplement faire une recherche. Et donc, ici, je ne vais pas prendre l'exemple du préambule, mais si dans l'objet de ma convention, un peu plus loin, je veux avoir, par exemple, la liste des formateurs qui vont participer à la session, je vais le rechercher. La liste des formateurs qui animeront la session courante. Donc, quand je vais travailler dans ma session, elle sera remplacée correctement. Ok, d'accord, très bien. Et donc là, je l'ai fait assez rapidement, mais ce qu'il faut bien noter, et c'est expliqué à droite si vous l'avez oublié, quand vous allez cliquer ici sur une variable dans le menu, ça va la copier dans votre presse-papier. Donc, ça va faire comme un CTRL-C. Et après, vous allez pouvoir vous placer où vous voulez dans l'éditeur et faire un CTRL-V. Un copier-coller, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà, exactement. Je veux juste qu'on prenne un petit temps pour montrer un petit peu aux gens où remplir ces informations. Là, tu as, par exemple, liste formateur. Où est-ce que la personne doit remplir cette information ? Les listes de formateurs disponibles pour la formation. Où est-ce que les gens doivent compléter ça ? Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui m'a été remonté il n'y a pas longtemps. C'est qu'il est difficile de savoir où remplir une donnée. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire une petite encyclopédie des variables un peu plus détaillées. Mais juste pour cet exemple-là, en fait, quand vous allez vous placer dans la session que vous êtes en train de préparer, dans l'onglet formateur, ici, vous allez retrouver la liste des formateurs que vous avez assignés à vos différentes séances. D'accord. Donc, si, par exemple, je prends ici ma liste de séances, j'ai assigné à chaque fois Charluet. D'accord, ok. Donc, il apparaît ici. Et donc, si je viens dans ma convention, dans mes documents, ici, voilà, là, je vais retrouver mon modèle. Donc, on se retrouve ici sur la même page, mais au niveau de la session. Et donc là, toutes les informations concernant le client vont être récupérées. Récupérées. Ok. Et si je descends un peu plus bas, là, la variable existe déjà. Si je fais un aperçu, je vois déjà le formateur qui sera listé. Exactement. Il n'y a plus rien à droite. Et ici, Charluet, son adresse e-mail et sa description professionnelle. Très bien. Très bien, très bien. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc ça, je pense que dans tous les cas, Julien, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos, évidemment. Comme je vous l'ai dit au début, Calliobi, c'est très linéaire. Donc là, dans un premier temps, on se concentre sur la bibliothèque. Puis après, on se concentrera sur formation, partie prenante, puis session. Donc, les choses viendront au fur et à mesure. L'objectif, c'est vraiment de vous faire un tutoriel très complet de l'outil Calliobi pour que vous puissiez comprendre comment l'utiliser, voire le même le maîtriser. Exactement. Donc, écoutez, voilà. Pour ce qui est des variables, c'est le plus important à savoir. Certes, quand on travaille dans la bibliothèque, il faut être capable de s'imaginer un peu comment les variables vont être remplacées au niveau de sa session. L'aperçu peut permettre d'avoir une visibilité comme ça. Mais c'est aussi à vous de les ajouter au bon endroit. Super. Et puis, je vois en plus sur la droite, il y a toujours cette petite section aide qui est justement le CTRL-C, CTRL-V pour aider les gens à se retrouver. Très bien. Pour finir, au niveau de ces documents, donc là, on est dans une convention, mais ça peut être n'importe quel type de document, vous pouvez bien sûr déplacer un paragraphe de place, comme une question tout à l'heure, mais là, en drag and drop, à partir de la gauche, ici, de la section. Vous voyez que le numéro des articles se met à jour automatiquement, d'ailleurs. Petit point, j'en profite au passage, si vous ne mettez pas de titre, il n'y aura pas marqué article numéro X, du coup, votre article sera déplacé. Entendu. Voilà. Et sur chacun des paragraphes, vous allez retrouver en haut à droite les options, donc pour ajouter un nouveau paragraphe, ajouter une section. Et on vous propose aussi, alors supprimer bien sûr, mais des sections statiques, c'est-à-dire comme si c'était des grosses variables, des grosses sections, un petit peu plus stylisées. Donc vous allez retrouver la liste des séances. Donc là, vous allez avoir, voilà, les séances que vous auriez préparées dans vos sessions. Jour, heure, module et lieu. Un petit peu plus stylisées que simplement une liste à puces. Et voilà, vous avez d'autres types de sections qui sont utilisées dans nos modèles de convocation et de certificat, il me semble. Donc on peut les voir, hop là, pardon, rapidement ici. Donc là, vous avez la liste des séances que je viens de montrer. Et dans le certificat, vous avez, voilà, le détail des informations de l'apprenant et son nombre d'heures en présentiel, distanciel, etc. Super, ok. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Non, bah très bien, parfait. Donc en tout cas, c'est clair et je le confirme et je le répète, c'est simple d'utilisation. Voilà, c'est franchement, quand on arrive sur cette page-là, normalement, on est capable de comprendre assez facilement comment modifier les choses. À part justement pour les variables, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est un peu le seul truc un peu compliqué à comprendre. Je vois, c'est intéressant, le bas de page là, avec toutes les informations légales, on peut le modifier celui-ci ou il se remplit automatiquement ? Tout ça est rempli automatiquement parce qu'il y a un format à respecter sur les mentions légales, donc on n'a pas voulu le laisser modifiable. Il sera rempli automatiquement sur chacun de vos documents. Très bien. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il faut savoir sur la modification d'un document. Eh bien, c'est super. J'espère que ça permettra à tout le monde de devenir un pro des modèles. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Julien. Moi, ça a été très clair. Je le répète, mais si jamais vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. L'objectif, c'est toujours de vous proposer des solutions qui vont vous aider dans votre activité de formateur. Caliobio en fait partie. Et dans tous les cas, je pense que Julien, on se dira à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Je pense que peut-être la prochaine fois, on va se concentrer sur l'onglet formation pour aller plus en détail là-dessus. Et puis voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Tristan et on se revoit très vite. À très bientôt. Salut.